Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Gamer en Carton. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo sur le grand départ en vacances en Tesla Model 3 SR+. Donc, j'ai chargé la voiture, les enfants, Camille et une cousine à Camille sont en train de déjeuner, on ne va pas tarder à partir. Donc, on va partir à 5, la voiture est pleine à ras la gueule et on part de Toulouse pour aller à Seignos. Donc, je vais vous montrer toutes les étapes de ce trajet, si on s'en sort bien, si on a des galères, je vous les montrerai également. Bref, je vais tout vous montrer sur notre périple de vacances car on part à Seignos, mais en suivant, on doit monter à Bordeaux en fin de semaine pour déposer les enfants. Bref, on a vraiment pas mal de petits trajets à faire. Donc, je vais vraiment tout vous montrer avec toutes les étapes de recharge et comme ça, vous verrez ce que c'est que de voyager en Tesla Model 3 SR+. Quand je vous dis que la Tesla, elle est pleine, elle est pleine de chez pleine. C'est pareil dans le frunk, le sous-coffre est rempli aussi. On est vraiment blindé. On part à 5, donc il y a vraiment pas mal de bagages et dont une jeune fille qui est plutôt coquette, donc avec 3 valises, mais même avec ça, tout rentre dans la Tesla. Donc ça déjà, c'est un très bon point pour le départ. Bon, départ Toulouse, premier arrêt, c'est où ? Premier arrêt, à Pau. À Pau, ok, pour charger. Oui. Et bien, go to Pau. Go to Pau. Arrivée au superchargeur de Pau avec 23%. En n'ayant pas spécialement fait attention, j'ai roulé à 130-135 avec des petites pointes. Donc, il y avait 180 km à la voiture chargée à bloc en roulant normalement sans faire attention. J'arrive à Pau à 23%. Au niveau de la console, vous voyez ce que ça donne. On voit clairement les endroits où j'ai fait des pointes. Voilà, du coup, on va recharger. Il n'y a pas grand nombre sur le chargeur. Du coup, je pense qu'on va la recharger à... On est tous seuls. Du coup, on va la recharger à 100% et on va avoir le temps que ça met. Donc, c'est 7h46, on va brancher tout ça. On est tous seuls. Bon, voilà, on est à 80% en l'espace de 20 minutes à peu près. Donc, ce que je l'avais dit. Et en fait, il nous annonce une demi-heure pour les 20% restants. Bon, on va voir si on charge à 100 ou pas. On a le temps de toute façon, donc voilà. Bon, voilà, la voiture est presque pleine. Elle nous annonce 10 minutes pour les 2% qui restent. Mais bon, on va décoller. Donc, on a eu le temps de se poser et de boire un coup. Bon, du coup, si je résume notre arrêt à peau, grosso modo, il aura fallu 20 minutes pour charger à 80%. Mais vu qu'on n'est pas spécialement pressé et qu'on veut arriver à destination avec un maximum de charge, nous, on a chargé la voiture pratiquement à 100%, à 97%. Ça a pris une quarantaine de minutes à peu près. Voilà, comme ça, on va pouvoir finir le trajet sereinement jusqu'à Osgore. Alors, je disais, on va en vacances à Assegnos, mais en fait, on se fait un petit arrêt cet après-midi à Osgore pour profiter de l'océan. En attendant qu'on puisse aller récupérer notre mobilhome. Donc, ben voilà. Du coup, on devrait arriver à Osgore avec assez de batterie pour rouler là-bas sans trop se prendre la tête. Au pire, on a repéré une borne gratuite sur un parking qui est juste à côté de la plage. Donc, au pire, on ira se brancher là-bas. Et voilà. Donc, pour l'instant, c'est assez serein. Pas de soucis particuliers. Donc, on va continuer le trajet. Allez à 483 boulevard de la Dune à Osgore. Mais tu peux laisser la trou de toi un petit coup ? Ouais. On va s'en débrouiller. Ben, elle rentre pas là. Donc, il nous annonce 130 km avec 55% de batterie à l'arrivée. Donc, on va voir ce que ça donne. Bon, ben voilà. On est arrivé à Osgore. Il est un peu plus de 9h30 avec à peu près 40 minutes de pause à Pau parce qu'on a pris notre temps. Donc, on est parti vers 6h15 ce matin. Donc, ça nous fait du 3h15, 3h30 de route. C'est plutôt pas mal. J'ai envie de dire à France Télévisions de venir avec nous pour faire des trajets. La prochaine fois, ce sera plus simple. Donc, voilà. Le premier trajet à aller, c'est super bien passé. On est arrivé. Il fait beau. Il y a du soleil. Et on va profiter de la plage en attendant d'aller retrouver notre mobile home qui est réservé en fin d'après-midi. Donc, voilà. Aucun souci particulier. Tout s'est très bien passé. Le super chargeur de Pau est vraiment agréable. L'hôtel est sympa aussi. Donc, vous pouvez vous y arrêter sans problème. C'est vraiment une bonne adresse. Voilà. Mais je vous dis à plus tard pour la suite du trajet. Et voilà, les amis. On est arrivé au camping où on a loué notre mobile home. Donc, pour rappel, on est arrivé ce matin à Osgore avec un peu plus de 50% de batterie. On a profité de la matinée et de l'après-midi pour aller à la plage et profiter de l'océan. D'ailleurs, je me suis pété un tympan dans les vagues. Mais ça, c'est habituel. Ce n'est pas grave. Du coup, là, on a rejoint Seignos où on a pu prendre possession de notre mobile home. Surtout, le camping qu'on a choisi possède deux bornes de recharge dont une qui était dispo. Donc, on a pu se brancher dès qu'on est arrivé. Ça va permettre de recharger tranquillement la voiture à 100%. Et d'ailleurs, pour des questions de civilité et de bonne entente, ma femme a réussi à obtenir ce petit disque. En fait, c'est comme un disque de stationnement, mais c'est fait pour indiquer à l'heure à laquelle on va finir la charge. Je trouve ça super bien pensé et super intelligent. Comme ça, si quelqu'un attend de se brancher, il sait que dans 4 heures, 3 heures, enfin, il sait à quelle heure on estime qu'on va finir la charge. Donc, il pourra revenir à l'heure où on vient débrancher la voiture et il pourra se brancher lui-même. Je trouve ça super intelligent. Et du coup, ça, c'était fait par le Tesla Honor Club. A priori, ils ont prévu d'en refaire. Donc, renseignez-vous si jamais ça vous intéresse. Donc, je vais régler l'heure du disque et je vais aller me poser tranquillement dans le mobile home pour savourer notre arrivée et prendre l'apéro qui va bien. Je vous dis à plus tard pour la suite de nos aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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